C'est un roman que je qualifie de polar métaphysique basque. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Nicolaou Astara, qui est né dans une famille bascophone de Bayonne et qui s'établit jeune neurologue à Saint-Jean-de-Luz avec sa femme et leur jeune fils et qui vit une période de grande bonheur. Mais ensuite, il perd les personnes qui lui sont les plus chères. Et donc, il s'installe dans le village d'Ossès, en Basse-Navare. Et il abandonne la médecine et il convertit sa passion pour la bibliophie en métier. Il devient antiquaire de livres et il pense simplement que c'est une sorte de retraite et il pense finir sa vie ainsi. Mais un jour, il reçoit la visite d'une dame, Madame Surgine, qui lui dit qu'elle espère qu'il peut l'aider parce que son fils, Egouski, qui a 15 ans, a commencé à subir des crises très étranges où il parle en basque ancien avec des voix qui lui répondent dans sa chambre et qui est des voix désincarnées. Et donc, il accepte finalement de lancer dans cette enquête qui devient une sorte de quête initiatique qui redonne un sens à sa vie. Le point de départ pour toutes mes œuvres de fiction, les romans et les films, c'est toujours quelque chose qui vient dans un éclair, qui vient d'ailleurs. En général, c'est le noyau, un élément qui forme le noyau de l'histoire et qui vient en général en même temps que le titre. Et à partir de ça, le reste se met en place. Et j'ai souvent l'impression d'être une sorte de véhicule. C'est comme les poètes antiques qui commençaient toujours par une invocation au muse ou à la muse et qui cherchaient en fait une inspiration divine. Et moi, j'ai l'impression que ce que je fais, ça vient d'ailleurs et puis c'est moi qui le développe et qui le mets en forme. Donc ce roman-là, bizarrement, je ne me souviens plus exactement à quel moment m'est venu cet éclair. Mais c'est avec le titre qui est emprunté à une partie du titre du livre de Pierre Deloncre, Le magistrat bordelais, très représentatif du rationalisme français, qui a été chargé d'instruire le procès en sorcellerie au Pays Basque au début du XVIIe siècle. Et son livre, que j'ai lu en grande partie, qui est assez délirant, s'appelle « L'inconstance des mauvais anges et des démons ». Mon roman se passe aujourd'hui, mais comme c'est aussi un thème récurrent de mon travail, de mon œuvre, que le passé est toujours dans le présent ou devrait l'être, justement, puisque si on exclut le passé, il n'y a pas d'avenir non plus. Et donc là, c'est une ressurgence de ce passé de ces grands procès en sorcellerie au Pays Basque des deux côtés qui ont eu lieu au début du XVIIe siècle et qui ont été d'une très grande violence avec des exécutions capitales. Et les techniques utilisées par Pierre Deloncre et qui sont consignées dans son livre ressemblent beaucoup aux techniques utilisées au procès d'Outreau pour obtenir des aveux et des dénonciations, surtout par des enfants. Et du coup, ça a aussi une certaine résonance actuelle. Il y a un élément spirituel dans toute mon œuvre, les livres et les films. Et là, effectivement, je l'exprime dans le cadre de la culture basque, qui est une culture qui me parle beaucoup, qui me touche beaucoup. D'ailleurs, j'ai réalisé un documentaire qui n'est pas encore sorti, qui s'appelle « Faire la parole » et qui est sur les basques et le rapport à leur langue et leur culture. Et oui, voilà, en plus, il se trouve que le Pays Basque est en fait le lieu géographique ou d'origine à la fois du jésuitisme et du joncénisme. Donc, c'est deux grands courants qui se sont opposés en France au XVIIe siècle. Et sans que ce soit explicité, en fait, c'est un thème du roman, l'idée du mal et de la grâce. J'ai écrit un petit portrait de Pessoa, de Fernando Pessoa, qui va sortir aussi, je pense, à la fin de cette année, pour une petite maison qui s'appelle Diabaz. Et donc, j'ai relu beaucoup de Pessoa, enfin, sous toutes ses formes, et ses éthonymes que je considère comme des poètes, en fait, distincts, plus ou moins distincts. Et donc, mais j'aime en particulier, en fait, Pessoa, orthonyme, et ses poèmes en forme classique, en fait. Et bien sûr, son plus grand livre, « Message », qui est, pour moi, c'est peut-être le plus grand œuvre de poésie du XXe siècle.